Comment appliquer le slip mollicaire élastique ? Slip mollicaire premium élastique pour l'incontinence sévère, appliqué par un aidant ou par l'utilisateur se tenant debout. Le slip élastique convient aux personnes pleinement mobiles ou à mobilité limitée. Par exemple, les personnes en fauteuil roulant qui doivent être accompagnées aux toilettes et nécessitent une assistance pour le change. Nous recommandons aux aidants de commencer par se désinfecter les mains, puis d'enfiler des gants jetables. Sortez le produit de l'emballage et dépliez-le dans le sens de la longueur. Pliez les extrémités du produit à la verticale avec les barrières antifuites orientées vers le haut de manière à obtenir une forme de cuvette. Dépliez les flancs élastiques du produit, glissez le produit dans l'entrejambe, de l'avant vers l'arrière, les fermetures orientées vers l'avant, en vous assurant que l'avant et l'arrière du produit soient au même niveau. Dépliez à présent l'arrière de la protection. La personne peut désormais être assise. Dépliez maintenant l'avant de la protection et ramenez les deux larges fermetures latérales élastiques sur l'avant de la protection afin de fermer le produit. Les larges fermetures latérales s'adaptent aux différentes formes de corps et assurent ainsi un ajustement optimal. Si nécessaire, optimisez l'ajustement en position debout en réajustant les flancs élastiques avec les fermetures qui peuvent être ouvertes et refermées plusieurs fois. Pour le remplacement du produit, en position assise ou debout, ouvrez les fermetures et rentrez-les dans le produit en vous assurant qu'elles n'entrent pas en contact avec la peau. Afin d'éviter toute contamination, retirez toujours le produit vers l'arrière. Mettez le produit élastique et les gants au rebus avec les déchets ordinaires, puis désinfectez-vous les mains. Application par un aidant sur une personnalité Nous recommandons aux aidants de commencer par se désinfecter les mains, puis d'enfiler des gants jetables. Sortez le produit de son emballage et posez-le sur le côté. Placez la personne incontinente en position latérale, vous tournant le dos. Dépliez le produit et pliez-en les extrémités à la verticale avec les barrières antifuites orientées vers le haut de manière à obtenir une forme de cuvette. Glissez le produit dans l'entrejambe de l'avant vers l'arrière, les fermetures orientées vers l'avant en vous assurant que l'avant et l'arrière du produit soient au même niveau. Dépliez ensuite complètement l'arrière de la protection et sortez les larges flancs élastiques, puis glissez la face inférieure sous la personne vers l'avant. Alignez l'indicateur de saturation dans le prolongement de la colonne vertébrale. Remettez la personne sur le dos et dépliez l'avant de la protection. Ramenez maintenant les fermetures des larges flancs élastiques sur l'avant du produit pour le fermer. Les larges fermetures latérales s'adaptent aux différentes formes de corps et assurent ainsi un ajustement optimal. Si nécessaire, optimisez l'ajustement en réajustant les flancs élastiques avec les fermetures. Ces dernières peuvent être ouvertes et refermées plusieurs fois. Pour le remplacement du produit, ouvrez les fermetures et rentrez-les dans le produit en vous assurant qu'elles n'entrent pas en contact avec la peau. Avant de placer la personne en position latérale, glissez les lettres élastiques sous la hanche sur laquelle reposera la personne. Afin d'éviter toute contamination, retirez le produit élastique vers l'arrière. Mettez le produit élastique et les gants au rebut avec les déchets ordinaires, puis désinfectez-vous les mains. des déchets ordinaires qui disparaissent il y a des déchets ordinaires, peligrairement sur la liste etbro mulher des déchetswheel Le péайн cumplantes